Premier score notable chez TF1 sur le front de l'Info. Jean-Pierre Pernaut n'est pas le seul à faire une très belle rentrée. Samedi, Anne-Claire Coudray a passé la barre symbolique des 6 millions de téléspectateurs avec son 13h. Une part d'audience de 40,2%. C'est deux fois plus que le score du 13h de France 2, dur, dur pour l'Aïla Cadour. En ce qui concerne les soirées du week-end, vendredi, Koh Lanta était en forme sur TF1. 5 188 000 téléspectateurs pour Denis Brognard. Samedi soir, France 3 a fait des étincelles avec 4 186 000 téléspectateurs et 19,7% de part de marché pour un téléfilm policier meurtre dans les Landes. Et on termine avec les audiences des nouveautés du week-end. Thierry Ardisson a dû passer un drôle de week-end parce que c'était un peu en dents de scie. Salut les Terriens a repris samedi plutôt en bonne forme, 900 000 téléspectateurs. Mais le lendemain, sa nouvelle émission, Les Terriens du dimanche, a commencé timidement. 589 000 téléspectateurs pour 2,8% de part d'audience. A la même heure, ou presque, la nouvelle émission de Laurent Delahousse n'a pas non plus brillé pour son démarrage. 1 855 000 téléspectateurs, c'est bien. Mais si on compare à la semaine dernière, quand il y avait encore N'oubliez pas les paroles pour la grille d'été, France 2 séduisait 2 300 000 téléspectateurs. Alors on reste chez Laurent Delahousse avec le débrief de la prestation télé d'un ancien Premier ministre. On est en France, il est 19h et c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous. Générique. Vous entendez ce beau générique hier soir ? C'était donc la première de 19h le dimanche. Avec Laurent Delahousse bien sûr et un petit nouveau de la télé, Jean-Pierre Raffarin, recruté comme chroniqueur. 19h22, le voici qui apparaît sur une petite table. Après un sujet sur la Corée du Nord, Laurent Delahousse lui demande si Kim Jong-ud est fou. Mais l'ex-premier ministre veut d'abord faire une mise au point. Une mise au point à la Raffarin, c'est-à-dire avec beaucoup, beaucoup de mots. D'abord permettez-moi de vous dire que je vous réponds, non pas en journalisme, mais je suis et je reste un spécialiste de la vie publique. J'ai été engagé 40 ans avec mon tempérament, avec mes idées plutôt tempérées, sans participer aux enjeux de pouvoir. Je suis désintéressé et je le fais avec un maximum de conviction parce que je trouve que l'information doit être complète. Non, je ne pense pas que le leader coréen soit un fou. Alors, en fin d'émission, le chroniqueur désintéressé revient pour parler du groupe téléphone, mais aussi un peu en même temps de politique. C'est fouillis un peu long, mais heureusement, il y a Fabrice Luchini. Au fond, la politique aujourd'hui, elle manque de puissance. Et cette puissance de la musique, chez les jeunes, fait des grands rassemblements. N'oublions pas de téléphone, le 10 mai 81, avec Islain à la Bastille. C'est un événement formidable. Fabrice, il me reste 5 secondes. 5 secondes. Raffarin qui se met à commenter la soul, le Rhythm & Blues. C'est véritablement que la Nouvelle France est en marche. Autre actu, médias et politiques, avec un joli coup pour complément d'enquête. Oui, le prochain complément d'enquête, ce n'est pas jeudi prochain, mais la semaine prochaine, le 21 septembre. Et l'émission va frapper un grand coup avec le thème « Les femmes du président ». On l'a appris hier dans les colonnes du JDD. À cette occasion, le présentateur Thomas Soto vint installer ses fauteuils rouges dans la cour de l'Elysée et mener des entretiens en direct avec Brigitte Macron, avec Sibendiaï, la conseillère en communication d'Emmanuel Macron et avec la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Et alors aujourd'hui, Raphaël, William Lémergie fait ses débuts, ses grands débuts sur C8. Oui, ça s'appelle William à midi et ça commence à midi 40. Ce sera tous les jours du lundi au vendredi en direct. À 70 ans, Lémergie fait sa révolution après 32 ans de télématin. Je vous les amas, je suis les 5 heures et je trouve que ça va être une très 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 belle journée. J'en ai très très parmi hier. Ce que vous entendez, c'est la petite vidéo de promo que C8 a réalisée. On y voit Lémergie qui n'en peut plus de se lever tôt. Alors j'ai fait ma petite enquête. En vrai, voilà 30 ans que Lémergie se levait à 5 heures pile et se couchait à 22h15, jamais plus tard. Désormais, grosse folie, il va rester au lit jusqu'à 7h30 et se coucher à 23h30. Un vrai déglingo. Le fou. Une fois n'est pas coutume, Raphaël, vous allez terminer votre journal en parlant audience. Oui, je veux bien sûr parler de vos audiences. Cyril Hanouna, touche pas à mon poste, a repris lundi dernier sur C8. On peut donc faire déjà un premier bilan, un premier bilan un peu en demi-teinte. D'abord sur la première partie de l'émission, ça va. Vous avez bien commencé avec 1 275 000 téléspectateurs lundi. Vous avez fini jeudi, je dis jeudi parce que vendredi vous n'étiez pas à la présentation, avec 858 000 téléspectateurs. En moyenne sur cette partie 1, vous êtes systématiquement devant Quotidien sur TMC. Votre souci, c'est plutôt la deuxième partie de l'émission, celle qui est traditionnellement la plus commentée. Cette semaine, vous avez fait une moyenne d'un million 200 000 téléspectateurs, soit 4,9% de part de marché. Yann Barthès sur TMC fait 100 000 téléspectateurs de plus, avec 1 300 000 en moyenne. Vous avez été battu tous les soirs par Quotidien, Yann Barthès, sauf jeudi. Commentaire, Cyril Hanouna. C'est le jeudi où est revenue la pub sur Quotidien. Voilà. Parce qu'il n'avait pas mis de pub avant TF1, il a voulu protéger Quotidien sur la deuxième partie. Donc vous n'êtes pas un cas, est-ce que vos audiences sont bonnes, est-ce qu'elles ne sont pas bonnes, est-ce que vous êtes dans les objectifs que vous étiez fixés ? Elles sont très bonnes, les audiences, en plus vous avez pris le lundi-vendredi, donc moi je ne fais que le lundi-jeudi. Et du lundi au jeudi, je crois qu'on est au touche-touche, et voilà, on a toujours été un petit peu au touche-touche, mais les deux émissions sont très bonnes, les deux émissions font une très très belle rentrée, il y a Cetavou qui fait une très belle rentrée aussi, et vraiment, à C8, on est très 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 content de la rentrée de TPMP. En plus, en vrai, il est un peu tôt quoi, c'est un peu tôt. C'est ça, exactement, mais on est exactement dans les clous de l'an dernier, je vais vous dire, l'an dernier, on avait fait premier jour 1,7 millions, deuxième jour 1,1 millions.